Le locataire qui refuse de partir alors qu'il n'honore pas ses engagements. C'est ainsi qu'il faut voir la présence de la France au Niger et pour l'agent militaire à travers le Premier ministre, Ali Mahamman Laminzen. Il s'agit d'une guerre. Se mobiliser pour faire partie des troupes françaises est la seule alternative. Car la France n'est pas dans une logique de quitter le Niger. A dit le ministre de l'Intérieur nigérien, le général de brigade Mohamed Toumba, tout en insistant que le Niger refuse à la France de sortir ses 3 500 soldats et non 1 500 par le Bénin. L'autorisation leur avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place de s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1 500 avait été annoncé. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 3 000 voire 3 500. Vous êtes militaires, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ces belléités. Alors donc, vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Que vous allez quitter, mais pas par le Bénin. Parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Donc, ils ont lu à travers cela que ça ne les arrange pas, certainement. Parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Ils saisissent la balle au bon pour dire, ben non, nous allons partir avec l'aviation. Donc, tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens s'entredéchirent entre eux. En créant la Chialie, en créant la Zizanie. En créant les moi. Ces propos du ministre de l'Intérieur nigérien, le général de brigade Mohamed Toumba, qui dénonce un complot de déstabilisation du Niger par la France, sont assez clairs et se justifient par ces propos de Vincent Kouzet, expert en renseignements français sur la chaîne française LCI. En étant présent, nous pourrions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort à l'amour, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Ces propos confirment. Donc, les crimes des autorités nigériennes, qui ont vite compris le plan machiavelique que préparent les Français pour rendre ingouvernable le pays. Et c'est la raison pour laquelle ils refusent aux soldats français la sortie par le Bénin qui ne leur inspire pas confiance. La rendre vue jusqu'à la Ligue par le président français Emmanuel Macron, obligé de ravaler ses vomissues pour rappeler Iliko Presto, son ambassadeur dont les autorités nigériennes ont retiré l'accréditation, lui est insupportable et donc, ils font tout pour déstabiliser le pays. Se donner raison et montrer qu'après leur départ, ça n'a été que le chaos. Mais pour avoir une sortie moins humiliante, il se plaire de dire en essayant de tromper sa conscience que c'est après un échange avec le président de CHU depuis deux mois, Mohamed Bazoum, qu'il en est arrivé à cette décision. Sous Bresso, d'un animal à l'agonie, on ne cache pas le soleil avec un doigt. Emmanuel Macron se doit de méditer cette sagesse africaine et intégrer malgré lui que les temps ont changé. Parce que les Africains ont vu que les Occidentaux ont investi en Ukraine et continuent d'en ajouter alors qu'en plus de dix ans de présence au Sahel, ils n'ont pas été capables de chasser une seule mouche de djihadistes. Ce qui prend au nez de tout, n'a plus besoin de lunettes pour être vues. Cette presse de conscience est partout car aujourd'hui, les Africains et Occidentaux ont assez aux mêmes informations et au même moment grâce à Internet. Autrement dit, plus personne ne tombe son camarade. Comme on le dit vivement, c'est pourquoi la Chine ne marche plus ses mots pour dénoncer tout à l'heure de la France, sujet déstabilisatrice et rendre compte au peuple des enjeux du moment. Au courant de ces deux dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaji. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage et tout ce qui va avec. Pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Nous avons connu des pertes, des voyants soldats qui sont tombés, et qui ont empêché justement à ces assaillants-là d'atteindre leurs objectifs. Beaucoup aussi parmi vous se disent, mais pourquoi nous avons des avions, pourquoi nous avons des drones et que nous avons encore ces problèmes ? C'est simple, les avions et les drones sont opérables en fonction de la météo. Des bandits, ces derniers temps, ils ont été équipés. C'est des gens qui ont eu des motos neuves, de l'armement neuf, que nos partenaires français, ou disons nos ennemis français, ont pu leur acquérir. Les autorités de transition nigériennes sont claires. Si les troupes françaises quittent le Niger, cet espace en six mois sera délivré des diadistes. Propos braves des autorités nigériennes, que les diadistes et leurs alliés ont intérêt à prendre au sérieux, car quand un aveugle te dit qu'il va te lapider, c'est qu'il a sous la main une pierre. Il est temps que tout ce bazar cesse pour que l'Afrique connaisse enfin le développement qu'on lui refuse depuis trop longtemps.